Savez-vous que les voitures électriques existent depuis le 19e siècle et qu'à l'époque, contrairement aux modèles à essence, elles n'avaient pas besoin de manivelle pour démarrer le moteur ? Découvrez dans cette vidéo l'origine de cette technologie. 1832. Robert Anderson invente le premier chariot électrique. Il était le premier à construire une calèche sans chevaux, propulsée par un moteur électrique. Les batteries étaient primitives. Le véhicule roulait lentement et ne pouvait pas aller loin, mais c'était un pas vers le développement de la motorisation électrique. 1859. Le chimiste français Gaston Planté fabrique la première pile rechargeable. Le développement des véhicules électriques au 19e siècle suit de près l'évolution de la technologie des batteries. Planté a démontré sa technologie au plomb pour l'académie française des sciences en 1860. Aujourd'hui encore, la batterie de voiture 12V standard des véhicules à essence est une batterie au plomb. 1881, Camille Faure invente une batterie plus légère et plus durable. Les batteries au plomb de Planté étaient trop grosses et trop lourdes pour les premières aux automobiles. Camille Faure, un autre chimiste français a inventé une version beaucoup plus légère et plus petite d'une batterie au plomb. Une avancée pour les véhicules électriques. 1883. Naissance de la première automobile électrique. Les archives indiquent que Charles Jantot, un constructeur de voitures parisien et partenaire commercial de Camille Faure, construisait et vendait des poussettes électriques dès 1883. Trois ans avant que la première automobile Benz ne parvienne dans les rues d'Allemagne. L'invention de Jantot a peut-être été négligée en sachant que les premiers véhicules produits en série portant la marque Jantot ne sont apparus qu'en 1893. 1893. La première voiture électrique est présentée en Amérique. En 1887, William Morrison utilisa la batterie pour construire son premier prototype d'automobile. Une voiture construite par la Demwine Buggy Company avec un moteur électrique qui propulsait une seule roue, le prototype était présenté à l'exposition universelle de Colombiens qui s'est tenu à Chicago en 1893. 1894. Apparition de la première voiture électrique dotée du freinage par récupération. Louis-Antoine Krieger était un ingénieur électricien et construisait son propre moteur à courant continue. Son moteur pouvait recharger sa batterie électrique grâce au freinage par récupération, une technologie qui n'est apparue dans les voitures hybrides et électriques modernes qu'un siècle plus tard. En 1887, les taxis électriques arrivent à New York. Les inventeurs Pedro Salom et Henri Maurice de Philadelphie ainsi que le chimiste Pedro Salom ont mis au point l'Electroba, une automobile électrique. Ces véhicules ont été déployés comme taxis électriques dans la ville de New York. 1899. Apparition de la première voiture électrique à atteindre 60 milles par heure. En 1889, un ingénieur belge passionné de voitures électriques, Camille Jonazzi, conduisait un bolide en forme de fusée à une vitesse maximale de 65,8 milles par heure. Il a été le premier conducteur d'automobile à franchir la barrière des 100 km h et il l'a fait au volant d'une voiture électrique. La voiture de course électrique était propulsée par 100 batteries de 2 volts et deux moteurs électriques montés à l'arrière qui produisaient une puissance combinée de 67 chevaux. 1914. Henry Ford achète une voiture électrique à sa femme. En 1914, Ford a acheté à sa femme Clara, une voiture électrique élégante de V3 électrique, qui commercialisait des véhicules faciles à démarrer auprès des femmes. Les véhicules électriques coûtaient 3730 dollars, contre 440 dollars pour un modèle T de Ford, lancé en 1908 et qui a rendu les voitures plus accessibles aux américains. 1920, les moteurs à combustion interne prennent le relais. Le début de la fin des véhicules électriques remonte à 1903, lorsque Clyde G. Coleman a obtenu un brevet pour un démarreur automobile électrique. Une décennie plus tard, Charles Kettering de General Motors a amélioré la conception de Coleman et a installé le premier démarreur électrique dans une Cadillac de 1902. Ironiquement, c'est l'électricité et les batteries qui ont aidé le moteur à combustion interne à dominer le monde automobile. Personnellement, saviez-vous que cette technologie remontait aussi loin ? Aujourd'hui, voyez-vous les voitures électriques comme une solution viable pour l'avenir ? Partagez vos avis en commentaire. Retrouvez également d'autres actus sur la mobilité électrique sur notre blog technoflèque.com en cliquant sur le lien en description. Pensez aussi à nous laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. A bientôt !